Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vidéo un peu différente de d'habitude, j'ai décidé de m'inscrire à mon premier trail, c'était sur ma liste des choses à faire pour 2024, du coup je me suis inscrite au trail du Ventoux, 26,9 km, plus de 1100 m de dénivelé, j'ai jamais fait ces distances encore, je sais pas ce que ça va donner, en tout cas je m'y prépare, je donne tout pour, ça va se passer fin avril, et je me suis acheté ma petite paire de trail, une Salomon comme vous pouvez le voir, Salomon où le siège social est à Annecy, mais qui a été racheté par des Chinois, donc j'ai décidé de prendre un modèle un peu vintage, ça fait 16 ans, plus de 16 ans qu'il existe, et c'est la Split Crot 6 les amis, en tout noir, vu que je fais du trail, forcément elles vont se salir, j'ai décidé de prendre le coloris All Black, En dessous, je vais vous montrer de plus près, la semelle est anti-dérapage, elle est vraiment adhérente, et ils ont mis un contre-grip, qui permet aussi de laisser échapper la boue, ce qui me plaît également, c'est que quand je courais avec mes anciennes chaussures, avec des lacets, je devais refaire mon lacet plusieurs fois sur le parcours, là vous voyez qu'il n'y a pas de lacet, c'est un Quick Lace, ce qui va être énormément pratique, Là, vous pouvez voir que la technologie Energy Cell a été intégrée, ce qui permet un meilleur amorti, donc un meilleur retour d'énergie, ce qui veut dire, quand le pied touche le sol, une meilleure propulsion, une propulsion améliorée, On peut voir aussi que sur le côté, c'est assez dur, ils ont mis une sorte de protection anti-débris, ce qui permet de ne pas se faire mal avec les cailloux, surtout quand on fait du trail, La construction Senfit permet de maintenir le pied, à l'intérieur, on a une semelle ortholite, donc la chaussure est confortable, et elle est, comme vous pouvez le voir, très légère, elle est encore plus légère que le modèle précédent, la Speed Cross 5, Donc ça c'est très agréable, on la sent presque pas au pied, niveau rapport qualité-prix, je l'ai trouvé incroyable, c'est pour ça aussi que je l'ai acheté, j'ai réussi à l'avoir à 96€ au lieu de 150, Elle est souvent en solde sur les sites, et je trouve que ça vaut le coup, vu que c'est une chaussure qui s'abîme vite en trail, je me suis dit qu'il n'y avait pas besoin que je mette plus de 110€ dans une paire, Et j'ai trouvé que c'était la meilleure, niveau rapport qualité-prix, le look, vous pouvez voir, je vais le mettre au pied tout à l'heure, mais look vintage, donc j'aime bien, Elle est assez agressive, après niveau souplesse, elle est, pour une chaussure de trail, assez souple, même si elle est quand même un petit peu rigide, A éviter, je pense, c'est de courir sur la route, parce que la semelle sur route peut s'abîmer assez rapidement, celle-ci c'est le modèle pas imperméable, Parce que la plupart du temps, je cours en Provence, il fait souvent très très beau, donc j'ai pas pris le modèle imperméable, Par contre, si vous passez au niveau un petit peu au-dessus, il y a une Gore-Tex Salon Speed Cross 6, là qui est imperméable. Au niveau de la pointure, j'ai pris ma taille normale, donc 39€, 39€, vous pouvez prendre votre taille normale plus ou moins, C'est vraiment anti-dérapant sur les cailloux, donc je me languis de la tester aussi bien en descente qu'en montée, Et sur des terrains très boueux. Donc pour résister, pour résumer, elle est résistante, confortable, légère, elle accroche au sol grâce à ses crampons, Et elle protège contre les chocs, pour moi c'est une des top paires de trailles du moment. Et c'est une chaussure que vous pouvez aussi bien prendre pour faire du trailles, mais aussi pour les treks et les randonnées, elle est incroyable. C'est pour ça que j'ai pris celle-ci aussi, pour qu'elle soit multifonction, parce que j'adore faire des randonnées. Voilà, niveau look, j'adore, je trouve que ça fait un peu vintage, ça a de la gueule comme on dit. Regardez comment ça donne au pied. Belle et esthétique les amis. Est-ce qu'il y en a qui vont la porter pour sortir le soir ? J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Voilà la chaussure de trailles avec laquelle j'ai choisi de m'entraîner et de courir. Je vais la tester, je vous dirai combien de temps est dur, comment je me sens quand je cours avec. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se retrouve très bientôt, c'était Chachou.